je te vois complètement plongée dans les herbiers totalement j'adore ça effectivement c'est très déco donc on en voit beaucoup en ce moment donc je chine pour vous des petites choses comme ce tableau là tu vois ça c'est vraiment ce que l'on voit dans les magasins c'est à dire des reproductions où on joue avec le côté très ancien tu vois on reprend tous les codes de la planche avec les numéros les noms en bas en latin les petits coins comme ça t'as vu les coins à l'ancienne c'est très joli ça marche très bien dans une maison en fait ou dans un appartement d'ailleurs oui 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 bien sûr non non c'est amusant les modes vont les modes viennent moi j'ai trouvé ça sinon dans une boutique aussi tu vois un cadre ancien avec une petite plante là à l'intérieur ouais mais c'est une fraisier tout à fait en plus ce qui est joli c'est le le petit ruban collé par exactement comme ça se faisait traditionnellement dans les herbiers du 19e c'est là en fait c'est que c'est rigolo section des italiens aujourd'hui qui font ça dire qu'ils reproduisent vraiment ce qu'ils se faisaient avant on vieillit le cadre on fait un petit bord doré on met effectivement le petit strip on écrit à la plume c'est rigolo donc du coup ça m'a inspiré je me suis dit nous aussi on peut faire ça donc j'ai récupéré des plantes tu vois alors rappelle nous stéphane tu m'avais dit l'année dernière mais je veux bien on met des plantes dans du papier journal que l'on fait sécher voilà on met on voilà le papier va avoir le l'humidité de la plante et puis elle est bien compressée de façon à être plate complètement plate ensuite voilà on laisse trois semaines au moins il va doucement c'est fragile trois semaines au moins je parle avec les mains du coup et on va utiliser du masking tape parce que c'est ça qui fait le petit strip tu vois là t'en as des très fins on a des petits millimètres les rubans adhésifs tu vois coloré après tu peux en trouver d'autres il en existe plein mais c'est vrai que ce diamètre là ça fait vraiment comme avant et bien entendu du papier kraft pour faire un peu ancien des cadres il nous faut des cadres et on va aussi utiliser un petit stylo ça c'est une autre proposition que je vous fais d'écrire directement sur le cadre le nom de la plante en blanc je trouve ça très chic alors on se lance et voilà le résultat et toi ton cadre est de la couleur dégaminée c'est un peu rococo mais je trouve ça drôle le décalage non ça marche bien ben moi voilà l'écriture manche ça marche très bien j'avais vu ça chez hélène qui fleuriste et qui a émis ça sur son mur je trouve ça trop beau et en plus tu as vu avec l'ombre portée comme c'est beau j'ai fait comme tu m'as dit c'est réussi merci alors autre chose et cette fois ci ça va peut-être moi t'inspirer stéphane puisque ça c'est l'herbier pour les geeks alors regarde cette petite chose ceci est une imprimante portative ah oui alors moi quand j'ai vu ça sur le marché je me suis mis l'idée géniale on prend tout le temps nos photos avec notre portable et là ça te permet d'imprimer directement les photos de ton portable alors tout à l'heure je me suis baladé j'ai pris des petites photos de tes fleurs dans ton jardin et là je vais simplement imprimer les photos en mettant un petit cadre et en écrivant ce qu'est cette plante donc là par exemple on a un camélia daté de 2018 je clique sur imprimer et c'est parti tiens stéphane voilà non même pas ce qui est magique c'est que c'est du papier autocollant ou la la même pas besoin de ruban adhésif tu prends ton petit cahier et que tu vas coller ta petite photo tu vois nous voilà après également trouver sur instagram parce qu'il y en a beaucoup en ce moment on voit des planches d'herbier que tu peux acheter et là regarde c'est morgan j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est des planches suédoises à la base regarde c'est écrit là en fait c'est son mari qui est antiquaire il était en scandinavie il a voulu lui faire plaisir il lui a ramené ces herbiers là et alors au fur et à mesure elle les propose sur instagram et ça dans un tableau c'est magnifique donc là par contre on est dans le réel on est vraiment dans l'ancien d'accord voilà c'était des petites solutions déco pour chez vous pour garnir vos murs avec des herbiers anciens ou nouveaux en tout cas vous pouvez vous amuser la nature dans la maison voilà